C'est l'heure. R.F. Tov, très heureux de vous retrouver après cette... depuis la semaine dernière en fait. C'est un tannicule. Oui, un ce genre de tannicule, c'est ça. On va reprendre, donc, là où on est resté la dernière fois, de reprendre le petit paragraphe dans l'Azmara. Kavzaï Namoudbet, donc nous sommes arrivés dans la Souria, à la fin de... le commentaire sur la fin de la Mishnah, de la première Mishnah de Kod Sha'a, qui rapportait une machloké de Tanaïm entre Rabbi Yehuda et Chachamim, pour savoir comment on a accompli la mitzvah de Tashbitu. La Torah dit qu'il faut éliminer le hametz, le 14 Nisan, et donc Rabbi Yehuda dit il faut le brûler, exclusivement. Et les Rabbalans disent, d'après la version que nous avons, parce qu'il y a deux versions, c'est-à-dire, d'accord, on peut le brûler, mais on n'est pas obligé de le brûler, on peut aussi, il y a d'autres moyens, on peut l'émietter, ou bien le jeter à la mer. Et donc l'Akmara nous a apporté une braïta qui rapporte le débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim, comment Rabbi Yehuda a essayé de convaincre les Chachamim de son point de vue. Donc d'abord, il a voulu faire un mamatzinu avec Nota, et plutôt un kalvachomer même, avec Nota, en disant que le hametz est encore plus grave que Nota, parce qu'il y a balire et baliematsé, dans Nota, il n'y a pas balire et baliematsé, et malgré tout, Nota est khayaf strefa, alors donc, Hames, kalvachomer, qui sera khayaf strefa. Et là-dessus, les Chachamim, on dit, mais non, mais un kalvachomer, c'est pour dire que puisque c'est plus khamour, il faut qu'il y ait un dîme plus grave. Alors, en disant, en limitant la mitzvah de Tashbitu au fait de brûler, si quelqu'un n'a pas de quoi brûler, il n'a pas les moyens, il n'a pas d'allumettes, il n'a pas de bois, il ne fera rien. Donc, en fait, ce n'est pas une khumra qu'on est en train de faire, c'est une khula. Alors, un kalvachomer qui débouche sur une khula alors qu'il devait débouler sur une khula, ce n'est pas un kalvachomer. Là-dessus, Rabbi Yehuda a dit, enfin, on ne sait pas ce qu'il pense, il est parti avec un autre raisonnement et donc j'ai dit, il y a un doute ici, là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il a reconnu que le raisonnement n'était pas valable ? Ou alors, il a dit, moi, pour moi, je ne suis pas du tout, votre question pour moi, ce n'est pas une question, mais ce n'est pas grave, je vais vous donner une autre démonstration à laquelle vous allez souscrire. Alors, je reprends là, je la reprends ici, Rabbi Yehuda a recommencé et il a fait un autre raisonnement. Et on a vu que Rachid a dit que ce nouveau raisonnement, ce n'est plus un kalvachomer, c'est Xerashava. Et sans dire sur quoi reprend la Xerashava, j'avais proposé de dire qu'il y a écrit L'Oyeachel dans les deux, dans Notar, il y a écrit L'Oyeachel, dans Hamet, il y a écrit L'Oyeachel, donc ça peut être, la Xerashava peut parfaitement s'appuyer là-dessus. Et on verra plus ou moins que Tossoie, puis lui disons, c'est Mamat Sinu. Il y a un débat déjà là-dessus. Alors, Rabbi Yehuda a donc commencé un nouveau raisonnement, il a dit ainsi, Notar, Asourba Akhila, le Khametz, Asourba Akhila, le point commun entre Notar et Khametz sont tous les deux interdits à la consommation. Ma Notar, Bessrefa, Aframetz, Bessrefa, de la même façon que l'interdition de manger est accompagnée dans Notar d'une obligation de le brûler, puisque tu ne peux pas manger, tu le brûles, dans Khametz, ça va être la même chose. Alors, d'après Rachid, il faut comprendre, Parc Zerashava, Amrulo, Nevela Tokhiyach, alors ils lui ont dit, ah ben non, j'ai une contre-preuve, ton principe ne fonctionne pas, parce que regarde la Nevela, c'est-à-dire un animal qui est mort sans Shrita, c'est-à-dire un animal qui est mort sans Shrita, la Torah dit, l'Otokhlu, qu'on nevela, mais on a vu nulle part qu'il faille la brûler. Alors, donc, c'est une contre-preuve. Alors là, d'après Tosloth, ça marche très bien. Si on dit que c'est un Mamat Sinu, alors on a une Pircha, en disant, Nevela Tokhiyach. Mais si on dit qu'il y a une Zerashava, alors en quoi le fait que le Nevela est différent ? Alors, ça c'est une question, mais je n'ai pas vu personne qui me la pose. Je propose de dire ce qu'ils veulent dire. De la même façon que si tu fais la Zerashava, tu le fais là aussi pour Nevela. Alors, dans Nevela, il n'y a pas écrit l'Oyeachel, mais il y a écrit l'Otokhelu. On a vu des fois qu'on peut faire une Zerashava même si ce n'est pas à la lettre près. Bien sûr, même si c'est des mots différents. Mais j'avoue, exactement. Donc, peut-être qu'on peut se proposer que c'est ça, d'après Rachid, c'est comme ça qu'il faudra comprendre la question en disant, s'il était vrai qu'il y a Zerashava qui nous dit qu'il faut faire Srefa, il faudrait la faire dans Nevela aussi. Dans Nevela, on ne la fait pas, donc ça prouve que n'existe pas, à Zerashava. On ne pose pas sur nos questions, parce qu'en Adam, Dan, Zerashava, Shava, il a Kiblam, Mirabot. Il a été Mecca Ben Sella, mais pas l'autre. Alors, d'abord, ça, c'est une marque loquette, je crois. Il y en a qui disent qu'Adam, Dan, Zerashava, Mirabot. Alors, peut-être, je ne suis pas rentré là-dedans maintenant, mais il y a un grand débat là-dessus, si est-ce qu'Adam, Dan, Zerashava, Mirabot, ou ce nom qui blame Mirabot n'en a parlé la semaine dernière. Alors, en tout cas, peut-être qu'ils disent que ce n'est pas possible d'imaginer que même si tu dis que c'est une Kabbalah, Mirabot, ce n'est pas mistabère qu'il y a une Kabbalah pareille, parce que pourquoi ça et pas ça, alors que c'est exactement identique. Mais c'est un peu difficile. C'est une question de Rachid qui dit que Zerashava et qu'il ne donne aucun commentaire de plus, c'est un peu problématique. Peut-être parce que ça le gênait que ce soit un contraste à un matinou ici. Oui, non, je suis d'accord que Rachid ait une contrainte pour dire que c'est Zerashava. Rien compte, mais alors qu'il nous explique comment ça fonctionne dans la suite du dialogue, de la controverse entre Rahamim et Rabhi. D'ailleurs, même, j'irais plus loin. Qu'est-ce qu'ils avaient... si je dis que c'est Zerashava classique, qu'est-ce qu'il doit dire que ça c'est Asur Barkhila et ça c'est Asur Barkhila ? Je n'ai même pas besoin de dire que c'est Asur Barkhila. J'ai dit voilà, il y a une Zerashava entre les deux. Là, ce serait faim. Là aussi, ce serait faim. Donc même ça, ça paraît difficile. Il y a quelque chose qui nous échappe ici, mais personne ne parle de ça. Je n'ai qu'un commentaire là-dessus. Excusez-moi, Achila, c'est pour dire comme vous peut-être. Achila, c'est pour dire que la Zerashava, c'est sur le Loliaché. Mais il n'y en a pas besoin. Ah, on n'en a pas besoin. Il faut dire où est-ce qu'on a la Zerashava. Oui, peut-être. La Zerashava, je l'ai parlé par le Iyan de Achila. L'Achila, c'est-à-dire que ça sous une manière de sous-entendre que la Zerashava, elle concerne la Achila, parce qu'elle est dit sur le mot Loliaché. Donc elle concerne la Achila. Tous les deux sont Asur Barkhila. Donc ça renforce la Zerashava. Et du coup, on peut faire des diminuies, peut-être pas sur tout. On ne va pas déduire Notar et Hamet sur tout, mais sur ce qui tourne autour de l'Isra-Achila. Peut-être qu'on pourrait dire ça. Mais quand vous avez commencé à faire... Il y a beaucoup de niveaux là. Il me semble que c'est marqué la guerre et la toucharte. On les donne... Oui, c'est Moutar-Bana. Alors, c'est Moutar-Bana, effectivement. Alors, ça va être la réponse. Vous voulez dire autre chose ? Oui, je veux dire que quand vous avez commencé, vous avez dit qu'on partait du présupposé que les deux Notar et Hamet sont Hamour, il y a une carrette, et qu'on fait un calva chomer. Non, on ne le dit pas. Il n'y a pas parlé de la carrette. Ils sont tous les deux Hamour et on voit qu'il y a une calva chomer. Non, je ne vais pas parler de la calva chomer. Au début, il avait fait un calva chomer. Mais maintenant, c'est fini. Chazar, dans le dîn à chèr, le dîn à chèr, c'est une Zerashava. Une Zerashava. Il n'y a plus d'histoire de Hamour. Il n'y a plus d'histoire de Hamour. On attaque Neuvela. C'est pourquoi pas le temps de Neuvela il n'y a pas autre chose. Le premier qui vient à l'esprit, il y en a d'autres, mais le premier qui vient à l'esprit, c'est Neuvela. Alors, effectivement, on va voir la suite. Rabbi Yehuda va répondre à cette objection. Il dit, Amar l'Ain est fraîche. Il y a une différence. Tu ne peux pas m'objecter. Ne m'objecte pas. Neuvela, c'est complètement différent. pourquoi notar assou bachila ou béana à vous chamez assou bachila ou béana à mâché ma ma notar tauts refa à frère chamez tauts refa sous-entendu mais pas nevela c'est ce que vous disiez il ya un instant dans la nevela il y a écrit la guerre à chamichar ha titména vachol omachor l'anarchi donc c'est là donc donc c'est que c'est différent il y a aussi une notion de moi dans la réponse que l'arrivée de rames là on peut dire que l'élan la comparaison c'est nia de serait pas et c'est logique d'ailleurs la torah demande qu'on brûle si on ne peut pas en tirer profit mais si je peux tirer un profit pour qu'elle va me demander de le brûler c'est dommage si je brûle je pêche je tiens je ne tire pas profite c'est presque ça c'est presque alors les rach amis repartent à l'attaque et ils disent à moulot choranis calia casta le tienne si 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 tu penses que nevela c'est pas une contrepreuve on en a une autre à ton service choranis cal sur un lycée c'est quoi un taureau qui a tué un homme ou une femme et donc on doit le lapider et donc la torah nous dit ça colle il sa quel achor veut l'oye achelet besaro ou bala chornaki et c'est assur bah achila ou bah na'a alors donc à moulot choranis cal yochia le choranis cal va servir de contrepreuve là bas là vous remarquerez qu'elle a écrit l'oye achel donc là c'est rachava elle peut marcher parfaitement donc il a exactement les mêmes caractéristiques que l'otar et est-ce qu'il y a un chamez et malgré tout on ne le brûle pas donc tu peux pas me faire une règle donc tu peux pas faire une règle elle dit ah oui mais attention c'est pas pareil notar assur bah achila ou bah na'a ve hanoush karet il y a encore un autre un autre paramètre qui est commun à notar et à hamet donc interdiction de manger interdiction de profiter et si on mange on est sanctionné de la peine de karet de hamet pareil assur bah achila bana vanoush karet c'est sous-entendu ce qui n'est pas le cas de choranis cal il n'y a pas de karet donc tu peux pas m'attaquer et donc je reviens avec ma démonstration malotar besreffa aframets besreffa c'est pas terminé mais on va marquer la pause parce qu'il y a un tosot donc je rappelle qu'il y a le tosot en bioukhamet c'est la serefa nous l'avons sauté pour l'instant parce qu'il comme il se réfère à la suite de la mara on a dit qu'il valait mieux d'abord terminer la souvia et maintenant on va prendre le tosot manotar besreffa aframets visreffa alors manotar besreffa aframets visreffa de la même façon que le notar doit être brûlé le khamets aussi devra être brûlé ve himtoma tout seul pose la question le ma'an de darish le el d'après celui qui fait la dracha plus haut plus haut c'est à dire davkavda le tamoudbet hanotar bisreffa vendabar akher bisreffa pour pour visualiser les choses vous pouvez vous reporter davkavda le tamoudaleuf là bas on cherchait à démontrer qu'il y a une sur anna a dans le khamet et dans et dans d'autres c'est à dire c'est pour ceux qui ne disent pas que que lorsqu'il y a écrit l'oyokhal ça suppose à y sur anna alors vous on sait lui sur anna lorsqu'il y a une sur anna alors il y avait plusieurs réponses et si vous regardez davkavda le tamoudaleuf à la cinquième ligne après l'élargissement vous avez rap papa alors alors attendez non non c'est passé avant excusez moi à plutôt alors une ligne avant l'élargissement amara baye l'olam ikra kama ve epur l'irtof ba eshtisaref ve l'obay l'oteachel quand la torah dit tu la torah dit tu le brûleras et tu n'en mangeras pas si tu me dis que tu le brûles je comprends qu'on ne peut pas en manger pourquoi la torah me dit-elle tu n'en mangeras pas si c'est pas la peine pour lui-même parce que ça on le sait déjà par ailleurs que le parabi el azar avait dit que toutes les kodashim l'oïe a chel koche bako deshpassoul ba katou vlite l'otace à l'achidato tenez où il y en a l'holi sous qui souris la torah ve ymenou il y en a l'achila tenez où il y en a l'issurana donc c'est comme ça qu'on avait trouvé le issurana parce qu'il y a écrit l'oye a chel à propos de là bas il s'agit de de quel le vivant est ce qui sa rêve c'est qu'elle s'était qu'elle issu un corban qui est c'était qu'elle issu bah est ce qui sa rêve bah est ce qui s'arrête c'est d'abassar a chari gabo ta mais c'est c'est un code est ce qui est devenu tamé je suis devenu tamé il ya écrit l'oye a fait c'est pas la peine puisqu'on sait par ailleurs que tout côte corps tout corban pas tout peut pas le manger donc on a dit tenez où il y en a le roi souris je bat torah mais tous les liens tous les souris je bat torah on a dit l'otard on n'a pas besoin non plus donc c'est si c'est pas issu à classe et surana et regardez la suite c'est là que c'est à ça que tu sautes se réfère il m'a qu'un baisse refaire av coli souris je bat torah vis c'est fait alors on devrait dire que il faut le brûler à marcar à notar à notar bis refaire à propos du notar la torah est à notar comment c'est écrit ce qui restera il faudra le brûler et donc non tu n'auras pas le droit dans 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 tu n'auras pas le droit l'auto tirou mi menou à boquer l'auto tirou mi menou à boquer tu n'as pas le droit de le laisser jusqu'au matin il veut à notar bas est ce qui s'offre c'était pas la paire va notar ou sera feteau ou sera feteau bâche et tu brûlera dans le mot notar est en trop et c'est comme ça qu'on a dit notar bis les femmes et que les souris ne se bat torah vis serait fin alors que ce soit dit alors donc il ya d'après ça il ya une zérat à katoub fourrage qui dit à propos de notar notar oui les autres choses pas alors comment maintenant on est rabi houda est en train de dire que de la bia et zera shava ou à ma tz nous de la même façon que notar est brûlée ramets aussi mais non il ya écrit à notar vis refaire d'afka d'après celui d'après celui qui fait cette rachat c'est ça la question de tous donc je reprends dans les mots le mans de darish le el d'après celui là c'était à bailler en l'occurrence à bailler qui a fait la drachat à notar vis refaire mais n'est-ce pas comment il va être rendre compte de la position du tana rabi houda qui dit ramez vis refaire qui déduit que ramez doit être brûlée de notar pour la question terrat rajba rachba répond de l'etlan limoutémi notar et l'achar issouris aval khametz de damine notar becaret ou bebalto tir ou l'homme matinale que la réponse est que c'est pas tous les issouris quand la torah me dit notar oui et pas les autres issouris c'est pas très différent de notar mais si je trouve un issour qui ressemble énormément à notar il n'est pas logique de dire que lui il aura un digne différent de notar et alors c'est quoi les autres issouris mais le marché a dit mais qu'est ce qui reste après à par khametz qu'est ce qui peut être concerné alors il dit c'est shoran iskal shoran iskal là on peut dire qu'il n'est pas on aurait pu penser que on le brûle alors il dit pourquoi on aurait pu penser qu'on le brûle lui parce qu'on pourrait déduire que de le déduire de basar tamé quand on a vu qu'un basar kodesh tamé qui a un sacrifice qui est devenu tamé on doit on doit le brûler on aurait pu dire que shoran iskal séparé c'est pour ça que le verset est venu que pour venir de notar non donc notar alors dans les mots tirait rajba rajba répond de l'être l'animoutémi notar que nous nous n'avons à exclure à partir de notar sous-entendu de srefa et la chaire issourine que d'autres interdits tels que shoran iskal aval khametz mais le khametz des damis le notar qui ressemble énormément à notar à quoi par par quoi mais karet alors sous-entendu il déjà issoura khila issourana mais en plus de ça karet ou me baltotiru alors ça c'est nouveau on n'a pas vu qu'il ya baltotiru dans dans que c'est un point commun entre notar et khametz mais ça va venir dans la suite de l'agmara un peu plus loin donc comme il comme ça comme il ya aussi un bateau tirou sans expliquer il ya ça aussi qui est commun à notar et khametz donc l'homme matina donc celui-là on l'exclue pas voilà donc on va dire ça donc l'autre dans notar on n'a pas le droit de le de le laisser il faut le terminer soit de le manger soit de le brûler avant un certain délai et et khametz c'est pareil on n'a pas le droit il faut le détruire avant que après le posséder donc ça peut être pareil c'est ça d'une tommar alors de sorte repart à l'attaque deuxième question le elle et rialif sche aris sourim be himeno inyan plus haut comment on a pu dire il y a écrit lote achel lote achel est inutile donc on va be himeno inyan on le donne au charis souri ce qu'on a vu comment on a pu dire que on met les autres issourim qu'on déduit de notar be himeno inyan d'après toi qui dit que lorsque il y a un verset dans notar et on ne peut soit on exclut que ce qui ressemble énorme que ce qui est très différent de notar mais que ce qui est proche de notar on lui donne le même statut alors quand on va dire maintenant que le digne d'un autre de notar puisque c'est pas possible de l'appliquer à notar parce qu'on sait déjà on va l'appliquer à quelque chose d'autre la logique vous de la même logique voudrait qu'on l'applique uniquement à ce qui ressemble au maximum à notar donc du coup on devrait dire le himeno inyan que pourra mettre mais pas pour par exemple sur à niscale or là bas on l'a dit sur sur à niscale donc ça marche pas c'est la même la que c'est la question est sur la même logique c'est situé à une logique que quand on que quand notar exclut il n'exclut que ce qui ne ressemble pas à notar lorsque notar inclut il doit inclut ce qui lui re c'est uniquement ce qui lui ressemble beaucoup donc et riali shah risourim comment on va savoir les autres souris ou c'est à dire choraliskale be yimeno inyan en disant si c'est pas possible qu'il parle pour lui-même parce qu'on sait déjà on va l'appliquer à autre chose de voisin on devrait appliquer le verset uniquement à hamet sa pesa de dami l'ait fait puisqu'on a vu qu'il lui ressemble énormément veillet shloma mais de pesa l'autre sa rire cra alors réponse pour déduire que ramette a pesa rendu à le brûler on n'a pas besoin de verser donc on ne peut pas dire que c'est le loyer après elle est venu pour ça de pour dire quoi pour dire il s'agit de là il s'agit de quoi il s'agit pas de déduire s'agit de déduire les souris à n'a un uniquement les souris à n'a c'est ça ce qu'on a dit be yimeno inyan alors dans ce qu'on nous dit pour déduire le issour à n'a de ramettes à pesa on n'a pas besoin de verser demain si le mail a fait ma mâti nous on peut on peut déduire demain mâti nous mâti nous de quoi de notard notard assurban à le mot le notard il a sourd à khila et ben à la ramette c'est à sourd à khila puisqu'ils ressemblent à notard dans le fait que le issour à khila est sanctionné de carrette dans le fait que il ya l'auto tirou une sorte de balto tirou dans les deux alors on déduira le issour à naha de de notard par ma mâti nous voilà ce que je souhaite voilà comment on s'en sort donc puisque le verset j'en ai pas donc pour ramettes c'est ma part ma mâti nous qu'on apprend alors automatiquement on est obligé de dire que le yimeno inyan il allait sur j'organise car moi j'ai pas trop rentrer là dedans parce que c'est c'est déjà une vieille vieille souvia avec des drachols c'est un peu compliqué on a on a compris grosses superficiellement disons les choses alors oui on peut se faire qui démarre et qui dit que c'est que notard qui a le dîner de ce réfa et par hamès elle se pose en fait dès qu'on apprend dans la michelin que le rabbi houda il dit en bio hamès est lave ce réfa maintenant tout ça dans le nom pour cette question cette question est d'emblée déjà pour que rabbi houda il dit qu'il y a dit de ce réfa dans autre chose que le tard on a une mara qui dit à tout la question elle se pose et attend jusqu'à maintenant imaginez que imaginez que vous ayez un passout me fourrage dans hamès duquel on déduit qu'il a écrit il faut se réfa alors ça peut pas aller à le verset qui dit le tard mais ça serait sauf ramès il sait que c'est pas le cas puisqu'il va poser la question plus tard non mais là là c'est parce qu'on est on est dans la drône et dans les drachot là on est en plein dans là on est en train d'expliquer le table de rabbi houda on voit que le table de rabbi houda il s'appuie sur ça il s'appuie pas sur sur autre chose mais quand on voit la mishnah on peut pas poser de questions alors donc on reprend le raisonnement de la gemara on revient à la braïta on est arrivé à l'avant dernière ligne de la page donc c'était rabbi houda avait dit ne m'objectez pas ne m'objectez pas choraliskal parce que choraliskal n'est pas à nushkaret alors que alors que khametz et notards sont à nushkaret alors ils lui ont répondu à moulot chelbo chez choraliskal et bien on va t'apporter une autre contre preuve de la graisse qui provient d'un choraliskal c'est quoi il est assur pour quelle raison deux raisons parce que le chelbo du choraliskal il a deux il a un double statut il est assur midin choraliskal et il est assur midin chelbo donc il est assur il est assur midin chelbo du choraliskal uniquement parce que le chelbo est un motard de l'anah le chelbo le vela et le chelbo terefa il est assur midin chelbo le chelbo le chelbo donc c'est moutard de l'anah mais comme là c'est ce chelbo c'est du choraliskal il est assur midin chelbo et il est aussi un carré parce que ça c'est le relève donc là il ya les trois donc et pourtant il n'est pour une personne n'a dit qu'il faut le brûler vous laissez quoi le cas d'application on a relève du choraliskal si est ce que la victoire nous dit que qu'il faut une fois qu'on a lapidé qu'il faut extraire le relève il faut le brûler on n'a pas de digne comme ça donc ça donc donc ça va si s'il y avait si à d'après ta règle il faudrait brûler voilà voilà la question oui c'est très bien effectivement c'est la question du kovetsuori le kovetsuori pose la question suivante il dit que c'est pas a priori on pourrait dire c'est pas yochia pourquoi parce que le relève du choraliskal murkav mishnei sourim nifradim il est le résultat de la combinaison de deux interdits distincts en fait il ya deux interdits qui se donnent rendez vous sur un même morceau et chacun d'entre eux chaque issu prise séparément ne mérite pas d'être très faible parce que nous mériterait de comparer à notar si on prend le relève ben il est boutarbanas donc il n'est pas comparable à notar vous prenez choraliskal il n'y a pas carré donc chaque chaque statut pris isolément nous ne justifie pas qu'il y ait qui est comme carrette très faible alors qu'est ce que tu me dis au ria donc il n'y a pas lieu de dire ria si chacun chacun séparément ne requerait ne requérant pas la combustion parce qu'ils ne ressemblent pas donc c'est normal que même si ce par hasard se rencontre inopinément dans un morceau non mais on va dire chaque fois tu veux le brûler mais midine quoi midine très l'air il n'a pas une brûlée midi joraniska il n'a pas une brûlée donc il n'a pas une brûlée donc c'est pas le ria le ria c'est si je trouve à lissou qui a les toutes les caractéristiques de notar mais là il n'y a pas la caractéristique c'est ça la question du comme et il répond pas donc votre question est très bonne c'est la réponse de comme et alors moi ce que je propose de dire c'est qu'il est possible que ce soit l'argument de rabi ouda parce que parce que encore une fois on va voir que parce que là dans l'agmara un rouleau l'orgueil bochechon à l'escalier à à souverter la banane à vanouche carré veta outré face top hasard a vu la védale audi la frère donc à nouveau on a c'est pour la deuxième fois on a ce phénomène que rabi ouda il dit rien et il dit bon ben c'est pas grave j'ai encore une autre démonstration et que moi j'ai dit que ça peut s'interpréter de deux façons soit que rabi ouda il dit je suis chez kémat mais c'est pas grave alors je pars dans une autre direction ou bien il dit vous votre question pour moi elle compte pas et mais mais si vous si vous estimez cette question c'est pas grave parce que j'ai encore une autre démonstration il ya cette il ya ces deux ces doubles lectures à chaque fois donc là par rapport à la question du du comme et shiurim de rabi de rabi ouda il dira moi votre question pour moi c'est pas une question parce que parce que tu prends relève séparément isolément tu prends choraliskal isolément ils n'ont pas de raison d'être brûlés donc ça parce que par hasard il se rend compte dans un morceau que le digne va changer ça peut être ça peut être ça et où et alors maintenant qu'est ce que les de toute façon la question se pose mais oui mais les rabananes les rabananes qui ont dit que c'est un bon argument comment on va répondre à ça alors je propose de dire que les rabananes eux eux ils pensent la chose suivante c'est que à partir du moment où j'ai quelque chose où il ya tous les dignes de notar qui se trouvent peu importe pour quelle raison ce qu'est ce qu'est comment il faut interpréter c'est à dire tout dépend comment j'interprète le digne de notar qu'est ce qui fait que la torah me dit que notar il faut le bouler si on explique que la torah dit à partir du moment où tu as quelque chose où font ponctuellement factuellement il est à soubachida il a soubana a et ya karet ces trois interdits cumulés ces trois caractéristiques c'est pas d'interdits engendrent obligatoirement un digne de sréfa ben c'est le cas ici donc on peut voir ça comme ça donc les rachamim eux ils voient ça comme ça et ils disent donc à partir du moment où je t'ai démontré que voilà il y avait les trois les trois points les trois règles sont là elles ne déterminent pas donc ça veut dire que ta réelle est fausse un peu d'un pourra répondre en disant non c'est pas pareil parce qu'il faut que il faut que ce soit mitzadaya à cause de la qualité du issour que la qualité le nom du issour cumule les trois interdits c'est pas s'il ya un morceau qui est par hasard à ça c'est pas c'est pas ça il faut regarder le issour de base mais on peut dire autrement voilà comment on peut comment on peut expliquer la position des rachamim comment vous dites que je reviens sur ce que vous avez déjà dit mais je n'ai pas réagi tout de suite que les deux interprétations à chaque fois soir à biouda dit je suis échec et match pas de réponse soit non je considère pas votre autre argument mais la page toute c'est que il n'a pas d'argument parce que les deux autres réponses il a donné oui à l'argument donc c'est à dire que s'il l'avait il aurait donné non parce que ça veut dire que c'est un des accords de ce vous pensez ça moi je pense au contraire je peux pas vous convaincre qu'on voit souvent ça c'est quand c'est marrant qu'elle bise vara toi tu penses ça moi je pense ça alors personne ne convainc personne alors je préfère arriver avec une autre démonstration en espérant vous convaincre à chaque fois il est chou alors regardez un tosfote ici donc il dit que la grèce du choraniscal qui cumule les trois car les trois caractéristiques aggravantes et malgré tout on ne le brûle pas doit servir de preuve de contre preuve que la grègle est fausse il que ça arrive à l'oriva posé si une question qui bouffa les laf minotard chez yéb et sreyfa d'edam il est mais c'est justement ça que ça fait problème d'après tout le monde après tout on devrait dire puisque toi tu dis regarde je prélève du chant à l'iscale on le brûle pas mais on devrait dire qu'on le brûle qu'on a dit qu'on le brûle pas il dit pas qui nous dit qu'on le brûle pas apparemment c'est admis que c'est admis que personne n'a jamais entendu dire qu'il fallait le brûler mais justement on devrait dire que ça d'après le mal art de rabbi houda qui dit qu'on déduit de notard que que lorsque il ya lissura qu'il aissura n'a à carrette et bien on brûle ben c'est le cas ici alors on devrait dire qu'on alors comment se fait-il qu'on ne brûle pas bébé comment toi comment toi rabbi ou rabbi houda tu tu rends compte les rabbi devraient attaquer rabbi de manière encore plus forte au lieu de dire regarde yorkia il peut tout après la preuve que tu as réglé fausse c'est que là bas on ne brûle pas il devrait on devrait lui dire mais comment tu comprends qu'on ne brûle pas on devrait le brûler d'après toi c'est comme ça qu'il aurait fallu que dans les que dans les sourires que la torah me dit que je dois m'en débarrasser c'est-à-dire il faut qu'il faut que je il faut que paraît comme dans d'autres quand vous avez rappelé pas souvent du début le notaire je dois pas je dois pas je dois pas les manières du moment qu'il ya les trois caractéristiques il a à la 1 et carrette ce qui est aussi commun c'est qu'il ya un autotir ou est dans d'autres temps et non à lui dire il manque l'autotir ou c'est ça ce que tu veux dire c'est la réponse de tous fautes c'est que c'est vrai la raison pour laquelle l'agmara n'a pas n'a pas attaqué rabbiouda en disant mais tu de comment tu comprends que c'est parce que il y aura une différence qu'on n'a pas dont on n'a pas encore fait état mais qu'on connaît déjà de bataille de bataille vous j'appelle sur la chambre n'est ce qu'on va faire sa définition c'est charlie ce qu'on le chan est ce qu'on devraient c'est la nuit d'or l'ennie michele 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 ce qu'il ya un bâton tirou oui mais dans charlie ce cas faire sa définition c'est qu'on doit le faire on doit le lapider c'est c'est pas le c'est pas le c'est pas le brûlé et alors on a l'impression que dans la définition c'est c'est ce qu'il a c'est pas c'est pas brûlé mais d'abord alors ici le marchand le marchand pose la question il dit mais je comprends pas est-ce que l'agmara elle sait déjà que qu'il ya parce que cet argument de bâton tirou on l'a pas vu encore il va venir dans la dernière démonstration donc si là est-ce que là si l'agmara c'est déjà regardé on va regarder marchand dans les mots c'est plus facile regardez la question que vous avez tendance ça c'était la question de se veut oui maintenant on répond d'un soit très bon là on a proposé la question parce qu'on connaît bâton tirou alors alors donc on connaît on sait déjà le bateau tirou alors du coup le marchand il a un problème là dessus regardez c'est un petit marchand le dernier marchand sur la page qu'avzaïna mobile il y avait d'autres marchand mais je vous en ai fait cadeau on peut pas poser la question sous l'entendu y aurait lieu à priori poser la question qui vende à ce qu'ils ont déjà pensé à l'argument que il faut pour être comme l'otard il faut qu'il y ait bâton tirou im ken mayokhiach hika comment ils ont pu plus haut ils avaient dit chamet ou nevela je ne sais pas lequel plus haut on avait dit les chachamim avaient dit les rabbis houda avaient répondu non c'est pas bon parce que il n'est pas mais comment on a pu dire bichal yorkhiach comment les rabala n'ont-ils pu dire yorkhiach en disant regarde regarde le choraliskal il a il est à soubachila il a soubana et on le brûle pas mais puisqu'on sait déjà qu'il faut qu'il y ait bâton tirou donc la question elle démarrait pas puisque il n'y a pas bâton tirou alors comment tu nous on pour moi je pensais jusqu'à présent qu'on n'avait pas encore fait état de bâton tirou on n'avait pas pensé qui a encore une caractéristique commune à notar et à khamet c'est qu'on trouve nulle part ailleurs qui s'appelle bâton tirou on n'avait pas fait état mais maintenant d'après tous fautes on est obligé de dire qu'on en a fait état pour comprendre la dernière question des chachamim donc ça veut dire que les chachamim ont déjà intégré cette notion que il faut que ça ressemble qu'il y ait ce point commun avec l'otard qui est bâton tirou alors qu'est ce qu'ils ont dit quand ils ont attaqué plus haut quand ils ont attaqué avec choranis caliocria et la réponse était simple mais choranis cali a pas il n'y a pas bâton tirou on ne peut pas dire qu'entre la première question et dernière ils ont intégré c'est impossible ouais alors c'est ça la question du bâton tirou alors comment il répond elle est action en fait faut pas poser cette question en de dire qu'il va des as qui a datai ou arpi à puisqu'ils ont déjà ils ont déjà réfléchi ils ont déjà pensé à cette objection de bâton tirou qu'il faut que ça ressemble à l'otard par rapport à bâton tirou comme comment ils ont pu objecter que dans choranis cali y aurait une contrepreuve de hamets d'ami le notard bâton tirou machin qui est de choranis cali en disant mais mais non mais non hamets ressemble à l'otard parce qu'il y a bâton tirou ce qui n'est pas le cas de choranis cali réponses yesh lomar de samkou atsmam le memar yochiyach nami aha le divre rabi youda que de massic de hacham taloui vachatat le dvachécha yochichu alors bon en fait c'est difficile de vous expliquer ça ça veut dire que non seulement ils ont intégré non seulement ils ont intégré le bâton tirou mais ils ont aussi intégré l'objection finale qui en va trouver dans la suite de l'agmara et avec cette objection finale donc le l'argument de bâton tirou ne va pas tenir et donc lui au coeur va rester mais au bon jeu c'est vrai que c'est difficile maintenant à expliquer puisqu'on n'a pas encore vu l'agmara donc on va poursuivre l'agmara tout simplement donc nous arrivons d'av kafret amudaleuf haza rabi youda vedano dina kheh je vous rassure c'est la dernière tentative rabi youda est recommencé une nouvelle démonstration et il a dit la chose suivante notar yeshno bebalto tirou vachamets il faut aussi rajouter le mot yeshno yeshno bebalto tirou tout simplement les deux ils ont en commun qu'on n'a pas le droit d'en laisser balto tirou n'en laissez pas donc c'est ça on ne peut pas dans 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 le le notar on peut pas le laisser jusqu'au matin il faut il faut le brûler ou manger jusque là et ben le khamet c'est aussi on n'a pas le droit une fois qu'arrive la date du 14 nissan à katsot on n'a plus le droit de l'en posséder donc ça veut dire on peut pas en laisser donc quelque part balire et balémat c'est comme vous n'en laisserez pas donc c'est le point commun là dessus je suis qu'il suit tout de suite une question du melo aroïm c'est un des commentateurs qu'on trouve dans le ya le coup de me faire chine derrière qui pose la question suivante d'après on a vu plus haut la semaine dernière que dans rachis que lorsque rabi ou quand est-ce que rabi ouda nous dit que n bi ou khamet et la sréfa c'est code mz mani souro c'est seulement avant qu'on arrive à katsot du rfp ça c'est à ce moment là si on veut détruire avant par exemple comme nous qui détruisent une heure avant là s'il faut le détruire on le détruit par combustion exclusivement mais si on est arrivé déjà si on n'a pas détruire avant et on arrive à partir du zman du yissur ashbatato bochol dava comme ça rachis avait dit oui je peux vous le reverie regardez à nouveau le rachis c'était un débord à ma tzchil l'avant dernier rachis d'avkav zaynamoudbet cheim lo matza et tzim yishem veyevatel bitmiah la gemara dit c'était une chumrah parce que si trouve pas de bois il va rien faire va fall gav damrida le perekam al rabi ouda aval beshad biyuro ashbatato bochol dava qu'elle avait dit mais non pourquoi pourquoi la gemara elle dit que si trouve pas de bois il fera pas la mitzvah mais pas du tout quand arrive le zman on a dit plus haut d'avkav zaynamoudbet le rabi ouda bechad biyuro ashbatato bochol dava gabe plouktaï ou pour autant soit un rachis avait répondu on parle ici de quelqu'un qui part en voyage avant ce avant le zman et que donc c'est maintenant ou jamais et maintenant il ne peut faire que ce refaire et donc il fera pas ce refaire il fera rien du tout donc en tout cas on voit bien que rabi ouda il pense que ashbatato bochol dava une fois qu'arrive le zman alors alors il dit donc c'est pas comme notar notar ses srefa ses srefa quand il ya il est bebalto tirou au moment où il est bebalto tirou il ya qui vous srefa mais le ramez quand quand il arrive au moment où il ya le balto tirou c'est à dire c'est au moment où il ya bali raï bali batse rachia dit que le balto tirou c'est bali bali batse au moment où il arrive le bali raï bali batse et puis triou srefa alors qu'est ce que tu veux dit que c'est incomparable leur temps une fois le 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 notar tu y'a balto tirou et des études transgressent le balto tirou au moment où il a transgressé le balto tirou d'arri vous srefa mais le ramez quand au moment où arrive le balto tirou il ya plus de triouf c'était bien avant le balto tirou il n'y avait pas encore de bateaux tirou non comment ça on dit après rachis c'est à dire avoir un temps soit été peut-être pas d'accord avec rachis mais c'est la citade rachis que selon rabiouda je m'attends beaucoup d'abord oui non je ne peux pas tout ça je parle d'une jugeman issu du jugeman à le jugeman issu tous les d'accord que c'est à que c'est à arroyant marie je me rappelez arroyant marie jean à c'est où quelqu'un c'est ici tournée d'accord que c'est ça il est d'accord que quand on arrive aux semaines pas il est d'accord ce qu'ils pensent quand même que quand on arrive aux semaines et j'ai tous les moyens que j'ai à ma disposition pour soit démiété ce qu'on peut brûler je brûle non pas du tout même si j'ai du poids ouais une fois que j'ose battre même si j'ai ouais c'est ça c'est ça alors il me dit alors comment comment on peut faire la comparaison alors il répond c'est vrai que c'est pas c'est pas superposé à 100% mais il ya quand même on a quand même trouvé dans khamet ce concept de balto tirou alors ils sont pas concomitants mais khamet il ya un concept de balto tirou dans le tari à conseil de balto tirou bon il s'articule différemment mais il ya quand même dans les deux et uniquement dans ces deux là il n'y a pas autre chose dans toute la torah où il ya un balto tirou donc puisque là il ya un balto tirou puisque dans la torah la torah m'a dit dès que tu transgresses le balto tirou tout va brûler alors dans le khamet aussi où on a trouvé à un moment donné qu'il ya un balto qui a balto tirou il y aura aussi un qui nous serait pas maintenant que le khamet ce n'est pas et pas au moment où il ya le balto tirou ça c'est à nous trouver c'est quand même un peu sophistiqué donc deux je vous fais pas de cadeaux donc je vous signale tous les tous les problématiques qui se posent dans cette souviens alors maintenant je vous propose c'est plus facile de regarder tout ça soit une jolie question il dit pourquoi pourquoi on appelle ça un autre dit plus que précédemment alors à quoi ils pensent précédemment c'est dans le pas dans le passage précédent comment ça s'est passé il avait dit hamet c'est un soubachila notar aussi alors donc il y aura il y aura yufs refa alors après on dit non mais nevela yochia alors on a dit nevela yochia alors il dit est fraîche il a dit est fraîche après on l'a dit choraliska yochia est fraîche on n'a pas dit hazard d'un affaire il a pourtant apporté d'autres paramètres mais il n'a pas dit que c'était un nouveau dit c'est une correction du dit précédent là aussi on n'est pas qu'est-ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il est en train de faire rabbi houda il n'est pas en train d'aller dans une autre piste complètement différente il est juste en train de trouver encore un point commun qui a entre ramets et et notamment et qui a pas dans les autres alors pourquoi quand on a parlé de l'issue rachila il soura n'a un film carret on l'a dit simplement est fraîche et différence avec les autres parce qu'il ya ça et ça et ça et là et là quand on arrive avec pas de tirou c'est dit l'affaire parce que j'allais dire est fraîche j'ai tout continué est fraîche ici à balto tirou ici a pas mal de tirou terminé c'est un dit l'affaire pour l'après c'est la question l'éclair la question je pourrais revenir au départ de la série des plus hauts c'est à dire j'ai pas plus besoin de passer par achilla dans les autres cas je garde achilla je rajoute à la je garde ensuite je garde achilla je garde ana et je rajoute carret là je peux je peux c'est un joker c'est un joker je peux tout faire l'impasse surtout et je démarque avec ça ça va être la réponse de tous autres regardez tous autres donc je encore encore une fois dans les mots à de karila achita dina kher tfeme année de l'air homé riva mishoum de achita en tsarir le yissour achilla va ana a va nous karet et la betzad de balto tirou le choudeh matsinu le melaf de l'ete becoulou donc c'est exactement ce que tu as répondu c'est que c'est que là on n'a plus besoin de conserver les autres paramètres achilla ana a karet uniquement le tsad le caractère de balto tirou le choudeh uniquement matsinu le melaf avec ça on peut déduire de l'ete becoulou parce que lui il se trouve nulle part ailleurs c'est ça l'avantage de l'avantage de balto tirou on le trouve dans notar on le trouve dans chamex et nul part ailleurs alors qu'ils sont achilla et sur ana a karet on trouve dans plein de choses donc c'est pour ça c'est exactement la réponse à notre année bravo alors il ya encore un deuxième tosseau de sa question parce qu'effectivement à l'intérieur des raisonnements il a fait des fraîches et fraîches et fraîches où il y avait un raza rabiouda oui parce que là bas c'est parce que là bas c'était on est passé de calmar à la matinée c'était normal mais par contre les fraîches et fraîches et fraîches et c'est là qu'il y a un problème très bien deuxième tosseau toujours sur ce qu'on vient de voir le notar et babal to tirou et chamex et babal to tirou téma lori lori soulève la question alors c'est à dire que l'agmara qu'on vient de voir maintenant remet en question un passage précédent je traduis dans les mots lori dit c'est étonnant comment plus haut c'était le premier raisonnement de rabiouda il a voulu faire un calmar homer à partir de l'otard en disant que ramets est plus grave que l'otard pourquoi parce que l'otard dans l'otard il n'y a pas balira et balie maté dans ramets il y a balira et balie maté donc il faut qu'elle va comme un peu le voir s'est fait à verra rachiba rabato tirou que comme au balira et et là maintenant on a dit que que bateau tirou ou balira et c'est kiff kiff donc c'est la même chose parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil mais on voit chez nous que là on voit ici qu'il est coup il aimait au même niveau donc c'est à dire qu'un bateau tirou équivaut à balire et balie maté alors ne me dit pas que ramets c'est plus ramo que que l'otard parce que de l'otard il n'y a pas balira et balie maté c'est vrai mais il y avait d'autres tirs ou et balie maté par on voit que c'est pas que c'est pareil et pourquoi c'est pareil parce que parce que c'est quoi tu dois tu dois supprimer avant c'est ça balto tirou ça veut dire tout va finir de le brûler et toi finir de le manger avant telle heure balira et balie maté tu n'as pas à l'en posséder donc comment je fais pour pas transgresser mais il faut pas il faut que tu n'en possèdes jusque là donc ça revient au même finalement c'est des mots différents pour résigner la même réalité comment plus haut on a pu dire qu'il n'y a pas c'est la question de soit très bonne vous allez voir la réponse elle est super marie c'est le riz lui-même qui propose la réponse de mikol bakom miré de la vie de chapitre qu'elle va chomer malgré cela malgré le fait qu'on est ici il fait une équivalence entre palira et balie maté d'un côté et pas au tir ou de l'autre néanmoins rabi youda a fort bien fait un calvach omel pourquoi de notar et no bebalier rae on peut pas dire que dans notar ya balie rae pourquoi de miyad chehotir auver donc il ya comment c'est vrai qu'il ya ça se ressent c'est vrai que dans les deux cas il ya une défense dans l'essai mais la différence c'est que dans notar quand j'ai transgressé la défense dans l'essai j'en ai laissé jusqu'au petit bata j'ai transgressé combien de temps une fois et après ça reste fini il faut le brûler mais il ya plus de valtotiru car maintenant c'est qu'il ya plus d'interdits permanents c'est terminant on transgresse une fois le hamès il fallait s'en défaire avant le zman une fois que le zman arrive chaque seconde qui passe on retrouve on retransgresse va dire et balie maté quelqu'un qui transgresse tout pésar qui garde du pésar chez lui il a il a transgressé un nombre incalculable de fois balie rae et balie maté donc c'est beaucoup plus grave donc balie donc on a dit que c'est un calme à promenade pendant donc donc c'est comparable avec en plus une humra de c'est parce qu'on est en train de dire que dans l'entrée c'est à la même chose que l'otard avec empire alors donc ça contredit pas ce qu'on a dit ici ici on dit que il ya on fait pas on fait pas cas du fait que c'est empire c'est il ya dans les deux cas la même idée plus haut on s'est appuyé sur le fait que c'est pire pour faire un calme à croire ça colle parfaitement d'où il sait ça il ya écrit pendant sept jours donc c'est normal il a transgressé une fois c'est pas parce qu'il a transgressé aujourd'hui qu'il ne reste pas de rapport s'apparaît l'auto tir tu l'apparaît dans l'essai j'ai laissé j'ai laissé là je n'ai pas le droit d'en voir j'ai vu maintenant deuxième deux minutes plus tard je revois où je repossède c'est normal ça s'apparaît ça parait pas shoot ça fait qu'il ya des racontes de la mara par ailleurs ça je sais pas mais ça me paraît pas qu'on prône effectivement de toute façon c'est pas sûr que ce que c'est une soirée tout à aval hamès à fil ou leur arche au tir au verbe au colchab à l'air et on n'a pas l'impression qu'il ait besoin d'un débat démonstration pour lui ça paraît qu'elle s'apparaît ça paraît l'écouté même diverser alors on revient à l'agmara à azar avi houda le dano d'inaché notari est ce n'est pas de tir ou rames est ce n'est pas de tir ou donc ils ont le même caractéristique et du coup on peut faire le limoud manotard mais serait phare à frais mes vis refa à moulot ils lui ont dit les hachamim hacham taloui vachata ta off abba à la safec l'edvarecha yochichu le din de hacham taloui et le dit on va voir dans rachit la traduction de ces termes dont je ne traduis pas pour l'instant ce sont deux sacrifices deux sacrifices un sacrifice délictif et un sacrifice expiatoire dans la terminologie française hacham taloui le cas du hacham taloui de ce sacrifice là et le cas du kratata off donc c'est un sacrifice expiatoire qu'on offre avec un oiseau abba à la safec et qu'on apporte en cas de doute on verra la suite exactement de quoi il s'agit l'edvarecha si on suit ton avis qu'on l'est concernant parce que sous-entendu on n'est pas d'accord avec toi mais d'après ton avis dans hacham taloui dans kratata off yochichu ils vont servir de ton contrepreuve ils vont casser ton raisonnement pourquoi comme c'est des qu'ils sont devenus l'otard quelle est l'ordine c'est à nous amouris dit c'est pas alors nous on reconnaît que on doit le brûler donc dans ce cas là ça marche très bien effectivement voilà voilà un exemple de bâle toti roux avec ce fait pas donc nous on l'a nous on peut pas t'objecter d'après notre opinion vata en merbi coura mais toi il s'avère que toi ma biouda tu dis qu'on les brûle pas alors voilà un exemple de quelque chose où il ya bâle toti roux on le brûle pas d'après tes propres propos donc tu casses toi-même là tu es en train de scier la branche sur laquelle tu te trouves mais d'un côté eux n'ont pas d'argument parce que d'après eux tu devrais reconnaître alors c'est ça exactement donc tu me casse mais toi tu n'es pas mieux oui exactement ça sert à la question de tous fautes c'est à dire que les rachamis sont en train de dire ton raisonnement le tient pas d'après toi ok alors c'est un problème pour la biouda mais mais les rangs habitu devraient l'accepter ils n'ont pas qu'à se dire comment ça se fait qu'on le on sait qu'ils le disent pas ça ça sera la question de tous fautes en tout cas l'agmar a dit chatac rabiouda la biouda c'est tu c'est une preuve qu'avant il s'est battu non c'est avant il est razzar vdano d'inachère là il avait il avait épuisé toutes ses munitions alors on va on va voir dans rachis qu'est ce que c'est que hacham taloui et rata taof hacham taloui ba at safek karet ça c'est du mal c'est intéressant pour la culture sachez que qu'est ce que c'est qu'un hacham taloui ça vient on a c'est à dire on apporte ce sacrifice lorsque on a sous-entendu parce qu'il va le dire par volontairement transgressé dans le doute c'est à dire on n'est pas sûr on a un doute peut-être on a transgressé quelque chose que si on l'avait fait de mézit y aurait karet c'est ça ce qui fait c'est ça ce qui est un petit peu délicat ici quand il dit ça fait karet karet c'est seulement de mézit or hacham on apporte que si c'est shogué donc c'est à dire c'est un issour mézit par exemple à quel est un issour qui est un issour achila sanctionné par la torah par karet chelèv c'est ça l'exemple type alors maintenant si j'ai un doute si j'ai mangé du chelèv peut-être c'était du chelèv peut-être c'est pas du chelèv alors ça ça alors j'ai un doute sur un ça fait karet de bechogué alors c'est ce que dit rachid qu'égol chelèv chouman le fanav il avait devant lui deux morceaux de graisse une qui est du chelèv et l'autre qui est du chouman il faut savoir que rien ne semble plus à du chelèv que du chouman parce que sur le plan sur le plan biologique sur le plan de la constitution biologique c'est exactement la même chose ce qui différencie le chelèv du chouman c'est l'endroit où il se trouve dans l'animal mais à partir du moment où il a été extrait de l'animal et ça s'est mélangé vous pouvez pas savoir donc on sait qu'on avait du chelèv on sait qu'on avait du chouman ça s'est mélangé et moi j'en ai mangé mais je sais pas c'est ce que j'ai mangé c'est du chouman j'ai fait au caissou ou c'est du chelèv et j'ai fait quelque chose de très grave mais c'était le choude mais j'ai fait quelque chose qui si ça avait été le message il y aurait carré alors qu'est ce qu'on fait donc donc ce choukogon chelèv le chouman le fanab il avait devant lui de la graisse interdite et de la graisse permise de chaque gag b et par mégarde il a mangé l'un d'entre eux venoyodéa et zémenachal et il ne sait pas lequel des deux il a mangé alors il doit apporter à corban à cham taloui c'est pour ça qu'on appelle ça taloui parce qu'il est suspensif il dépend il dépend d'un doute alors maintenant c'est quoi le problème s'il a fait la chrita du corban comme il se doit et puis il est devenu notaire on n'a pas offert en temps et en heure comme il fallait ou on n'a pas mangé ce qu'il fallait manger dans ce corban en temps et en heure et l'arachie rajoute ou alors il y a eu un l'autre pissoul dans l'agmara on a parlé ce qui n'intéresse c'est notaire mais il dit mais en vérité la marque loquette entre rabbi houda et les khamim elle vaut sur n'importe quel pissoul pas que notaire c'est-à-dire c'est devenu tamé ou des choses comme ça pour le achat taloui pliguer rabbi houda et rabbi houda et les rabbi houda sont opposés sur le fait de savoir qu'est ce qu'on en fait le rabbi houda dit dans un cas comme ça on le brûle pas donc même à notaire on le brûle pas on l'enterre les rabbi houda disant c'est comme n'importe quel corban on doit le brûler c'est la position de rabbi houda est problématique et mais en tout cas voilà ce qu'il pense on va s'arrêter là aujourd'hui parce que la skia est déjà à 45 on est bien que moi j'ai encore une sortie tout à l'heure